On va donc commencer avec le débat avec Jacques Houtnick, qui est donc un thé régulier au Centre Tchèque, et Olivier Mangin, écrivain directeur de la Rue du Esprit, et Marc Prépand, coup de d'œuvre, donc sur le sujet, là, ça me va être penseur et ordre politique. Merci d'être venu et très bonsoir, merci. Bien. Bien, bonsoir. Voilà, bonsoir à tout le monde. J'essaie, mais non, ça ne va pas. C'est important, vous pouvez le faire aussi. C'est ça. Je vais le débrancher. À tous les qui nous trouvent, le micro-portage, ça va voir. Bon. Bien, je vais essayer quand même. Oui, ça a l'air de marcher. Merci, madame. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous venez de voir un film sur Ratsa Varel. C'est l'occasion de prolonger en réfléchissant un petit peu à son héritage intellectuel et politique. Et nous avons le privilège d'avoir, pour aborder ce sujet, deux auteurs français qui connaissent bien l'œuvre de Ratsa Varel. Chacun, par un biais un peu différent peut-être. Marc Répond, qui est philosophe, professeur à l'École Normale Supérieure, auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Les consentements meurtriers ». Et Olivier Mongin, vous connaissez la revue Esprit, qui a une longue histoire de lien privilégié avec l'Europe centrale, le fameux numéro de 1968 sur l'autre Europe. Donc, la dissidence a fait partie, disons, de ce lien privilégié de la revue Esprit avec l'autre Europe. Donc, Olivier Mongin nous donnera un petit peu son regard sur l'héritage de la pensée de Ratsa Varel, ce que ça a représenté pour les gens de sa génération. Moi-même, j'essaierai de prolonger peut-être par quelques remarques, en mettant en contraste, en essayant de confronter peut-être l'héritage de la pensée dissidente, avec l'épreuve du pouvoir. C'est la question que l'on pose souvent, le dissident devenu président, comment s'est-il sorti de l'épreuve du pouvoir, au-delà de la durée impressionnante de 13 ans de son mandat présidentiel. Donc, voilà un petit peu ce que nous proposons. Nous, chacun aura une quinzaine de minutes pour introduire le sujet. Et puis, bien entendu, nous aurons un débat avec vous par la suite. Alors, je donne tout de suite la parole à Marc Crépon et Olivier Mongin ensuite. Merci beaucoup Jacques Crépon. Je vous remercie Jacques Crépon et le Centre Culturel Choc de m'avoir invité à cette soirée d'hommage. Ça m'a beaucoup impressionné et beaucoup touché. Je pense que je le suis encore plus après avoir vu ce film et après avoir entendu régulièrement, pendant l'heure qui vient passer, la voix de Václav Havel lui-même. Je voudrais placer quelques réflexions que je vais vous proposer en introduction au débat sous une question, une question qui serait la suivante. Comment éviter aujourd'hui du pouvoir des sans-pouvoirs ? Comment éviter du pouvoir des sans-pouvoirs ? Et lorsque je parle du pouvoir des sans-pouvoirs, c'est évidemment aussi au texte à l'essai de Václav Havel intitulé « Le pouvoir des sans-pouvoirs » que je fais allusion. Tout hommage court toujours le risque de signifier un second enterrement, une dette vendue pour solde de tout compte, à moins qu'il ne produise l'effet inverse et consiste, à contrario, à mesurer ce qui d'un engagement ou d'une pensée reste vivant. Ou encore l'exemple et l'injonction qui en constituent l'héritage, c'est-à-dire la persistance d'une actualité. Dans le fond, ce que je veux interroger aujourd'hui, c'est l'actualité de deux essais de Václav Havel qui pour moi gardent une très grande actualité, « Le pouvoir des sans-pouvoirs » et la fameuse lettre à Moustavouzak de 1975. Concernant l'œuvre de Václav Havel, cette persistance, pour nous, la persistance de son actualité, prend nécessairement la forme d'une question dérangeante. Depuis 20 ans, le spectre des systèmes post-totalitaires semble s'être éloigné de la scène européenne, progressivement, et comme nous aimerions pouvoir le croire, peut-être trop activement, de façon définitive. Et lorsque nous célébrons la mémoire du président Havel, c'est de fait à l'un des acteurs majeurs de sa disparition, le système post-totalitaire, que nous rendons hommage. Mais est-ce si sûr ? Pouvons-nous en toute tranquillité, dans le confort d'une bonne conscience assurée de son assise, partager une telle certitude ? Si tel était le cas, si tel était le cas, alors nous nous contenterions aujourd'hui de relire comme des documents historiques ces grands textes, que sont donc la lettre ouverte à Moustavouzak et le pouvoir de son pouvoir. Nous les relirions comme des documents historiques, comme une trace parmi d'autres, de la lutte révolue contre ces systèmes du passé que furent les régimes post-totalitaires, lutte à laquelle on donna le nom de dissidents. Or, s'il n'en est rien, si, comme je le pense, il n'en est rien, c'est que précisément, il est impossible de dire ces textes sans se poser les questions éminemment dérangeantes. Donc, voici, en avons-nous vraiment fini avec les systèmes post-totalitaires ? L'expérience qu'elle décrit Havel est ainsi éloignée de la nôtre. N'y a-t-il pas, au contraire, ici ou là, quelques porosités entre les systèmes post-totalitaires tels que ces textes magistraux en démontrent tous les mécanismes et les démocraties occidentales en découlent de tout ce qui fait leur différence des zones grises ou des zones d'ombre dans lesquelles se brouilleraient leurs frontières principielles. Ces questions, il faut évidemment les entendre, je crois, dans un double sens. elles doivent nous permettre tout d'abord de continuer à mesurer la différence, c'est-à-dire de garder présent à l'esprit ce que continue de signifier très concrètement, jour après jour, la bouture historique, celle de 1989, avec de tels régimes. Le rappel de ce que furent les sociétés post-totalitaires est une nécessité pour tous ceux qui s'étaient tentés de la minimiser, sinon de l'oublier, cette rupture, pour ceux aussi, que telle désillusion ou telle impatience, qu'on lui reste à penser que tout se vaut, que la démocratie telle que cette rupture en signifiait l'avènement, n'apporte rien ou qu'elle ne mène à rien, ou encore que les droits et libertés qu'elle garantit restent abstraits, qu'ils servent les intérêts d'une minorité, et qu'en conséquence, il n'est aucune raison majeure d'y tenir particulièrement. Parce que ces textes nous viennent effectivement d'un temps où rien encore de cette rupture n'avait été accompli, leur force intacte, nous semble-t-il, est de garder vivant le désir qu'elle reste irréversible. Mais cet entretien d'un mémoire n'est pas tout, car la lecture de Havel nous laisse aussi mesurer ce qui menace la démocratie de l'intérieur, ou encore ce qui fragilise la frontière qui la sépare des systèmes dont elle devrait par principe rester rigoureusement distincte. Elle nous rappelle, autrement dit, que rien n'est achevé, que la rupture, donc, ne s'est pas produite une fois pour toutes. Or, si tel est le cas, c'est que rien n'est définitivement effacé des forces intérieures, celles qui logent au cœur de chaque être, qui l'empêchaient. Pour le dire d'un mot, ce n'est pas parce que l'Europe semble avoir tourné le dos au système post-totalitaire, encore n'est-il pas exclu que tel ou tel renouveau identitaire en signifie ici ou là la résurgence. Ce n'est pas parce que les contraintes imposées par une idéologie impérieuse et étouffante se sont relâchées que la vie dans le mensonge appartient au passé. Dans le fond, ce que je vais essayer de faire maintenant, après ces quelques points introductifs, il y a trois grandes, à mon avis, trois grandes concepts, trois grandes pensées qui structurent le texte sur lequel je vais concentrer toutes mes analyses, qui est le pouvoir des sans-pouvoirs. C'est l'idéologie, il y a une analyse que propose Havel, une idéologie qui est très originale et à laquelle je voudrais rendre droit. Et puis il y a ces deux concepts opposés l'un et l'autre qui évidemment portent l'héritage de Patochka, qui sont la vie dans le mensonge et la vie dans la vérité. Donc c'est les trois choses dont je vais parler, l'idéologie. Comment héritons-nous aujourd'hui de ce qu'Havel nous apprend dans ses textes, de l'idéologie ? Est-ce que ça a disparu ? Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de penser dans cette ère ? De la vie dans la vérité et de la vie dans le mensonge. La vie dans le mensonge, voilà l'un des trois maîtres mots dont nous héritons avec ces têtes et deux autres, comme je viens de rappeler, sont nos idéologies. L'idéologie dans le sens très précis que nous l'avons avait et la vie dans la vérité. Tous trois ne se laissent pas séparer d'un autre héritage intellectuel majeur, celui de la pensée de Patochka et de l'engagement qui fut commun aux deux penseurs, la charte 77. Aussi, pouvons-nous avancer davantage dans l'ordre des questions que nous lèguent la lettre du Stavouzac et le pouvoir des sans-pouvoirs ? Sommes-nous assurés aujourd'hui, première question, d'échapper à l'emprise, sinon d'une idéologie précise, du moins un tel ensemble d'opinions, d'idées reçues, de dogmes, qui produiraient les mêmes effets, c'est-à-dire le même ensemble de contraintes internes ? Sommes-nous donc encore contraints de vivre, encore et toujours, d'une façon ou d'une autre, dans le mensonge ? Quelle est alors la nature de ce mensonge ? Et en quoi pourrait consister la vie dans la vérité ? Donc, on conçoit, ici, finalement, quand on lit ces textes de Havel, quand on les relise, c'est ce que je viens de refaire ces quinze derniers jours, quand on lit ces textes de Havel, on conçoit bien quelle alternative, quelle alternative s'impose à la pensée et en quoi elle est dérangeante. Soit on considère, soit on considère que ces concepts, la vie dans le mensonge et la vie dans la vérité, n'avent de sens que dans le contexte des systèmes post-totalitaires. ce qui revient à nier leur portée universelle. Soit on admet qu'ils ont une telle portée. La question engage alors tout le mouvement de l'existence, au sens que Patochka donne à cette expression. Quelle est la part du mensonge et quelle est celle de la vérité ? Qu'est-ce qui entretient le mensonge et comment donne-t-on sa chance à la vérité ? Des cinq traits qui définissent, selon Avel, les structures constitutives d'une dictature post-totalitaire. Je vous les rappelle, c'est très connu, je le promettends, l'appartenance à un bloc, l'enracinement historique, l'attraction hypnotique de l'idéologie, l'administration centrale du pouvoir et l'instrumentalisation de la consommation. Eh bien, de ces cinq traits, c'est le second qui semble la distinguer la plus nettement de ce qu'on entend sous le monde démocratie, s'il est vrai que celle-ci suppose cette pluralité et cette diversité des opinions, leur libre expression et leur libre confrontation, qu'à contrario, la contrainte idéologique, les manifestations d'obéissance, d'obédience et d'allégeance qu'elle implique ont pour finalité d'exclure envers et contre tout. Alors, comme vous le savez, il existe de multiples analyses de l'idéologie dans les systèmes totalitaires, de Hannah Arendt à Patochka et bien d'autres. Celle de Patochka date en 1940, c'est-à-dire pratiquement 30 ans avant les analyses de Havel, la force de l'analyse que propose Havel est qu'elle met l'accent sur deux points essentiels. Le premier, alors, je crois que c'est tout à fait captivant de retrouver ce point, le premier consiste à montrer à quel point l'idéologie permet à chacun de se dissimuler à soi-même la nature de son obéissance. Elle lui donne l'idéologie, elle lui donne écrit Havel l'illusion d'être encore, je cite, une personne identique à elle-même, digne et morale. Elle lui permet, c'est toujours Havel qui parle, de tromper sa propre conscience et de se masquer au monde et à lui-même sa véritable situation et son modus vivendi sans voir. ça c'est donc le premier trait constitutif de l'idéologie analysé par Havel. Le second, que du même coup, cette idéologie, l'idéologie se retourne contre la vie ou plutôt elle étant son emprise à contre-courant de ce qui fait naissance de la vie. Il y a, je cite Havel, c'est un très très beau passage du pouvoir de son pouvoir. Il y a, écrit Havel, il y a un gouffre péant entre les intentions du système post-totalitaire et celle de la vie. Monsieur, je vous coupe la parole. Vous avez dit au moins 10 deux fois une anecdote mais le système capitaliste en France n'était pas du pouvoir. Monsieur, je vous demande d'écouter les intervenants. Vous aurez ensuite la possibilité... ...intellectuel qui est... ...intellectuel Je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous n'avez pas entendu excusez-moi. Vous n'avez pas dû écouter ce qu'il dit. Je pense que parce que c'est justement tout ce que je suis en train de travailler. C'est exactement ce point-là que je suis en train de travailler et c'est vers là que je vais. Il faut écouter. Alors, il faut juste écouter et avoir... Je vous demande de ne pas interrompre les intervenants. Vous pourrez ensuite poser une question si vous le souhaitez. Surtout que là, monsieur, c'est Havel que vous avez interrompu ce que je suis en train de le citer. Il y a un gouffre béant... Je reprends la phrase de Bassaol. C'est une très belle phrase. Très importante. Il y a un gouffre béant entre les intentions du système post-totalitaire et celles de la vie. Alors que, dans son essence, la vie tend à la pluralité, à la variété, à l'auto-constitution indépendante et à l'auto-organisation. Tout simplement, à l'accomplissement de sa liberté. Le système post-totalitaire exige au contraire monolithisme, uniformité et discipline. Alors que la vie cherche à créer des structures improbables et perpétuellement nouvelles, le système post-totalitaire impose au contraire les états les plus probables. Fin de citation. Ainsi donc, le propre de l'idéologie pour Avel est-il d'être en guerre permanente contre la vie. Elle s'oppose à la société et à l'individu en tant qu'ils sont vivants, en tant qu'ils participent d'un mouvement de la vie qui ne peut se laisser encadrer par la discipline d'une idée. Voilà ce que nous devons retenir. Il n'y a pas d'idéologie sans apologie de la contrainte, pas plus qu'il n'y a d'apologie de cet ordre qui ne soit elle-même idéologique et ne repose à ce titre sur le déni ou la négation de ce qui fait la vie des vivants, en d'autres termes, sur un consentement à sa mutilation. Si l'on veut contester la légitimité des systèmes post-totalitaires, c'est de ce point qu'il faut repartir et c'est de ce point que repart Avel. Il trace une ligne de partage entre les politiques qui sont en guerre contre la vie et celles qui la soutiennent. Mais qu'est-ce qu'elle a soutenu ? Avel le dit très explicitement et sa réponse devrait pouvoir servir de paramètre pour interroger et évaluer quelque politique que ce soit, par exemple dans le domaine de la culture ou de l'éducation. Soutenir la vie, c'est soutenir la pluralité et la variété, c'est-à-dire la création de structures improbables et répétuellement nouvelles. Or, cette création ne se défend elle-même qu'à favoriser ce qu'on a pu appeler ailleurs l'invention de la singularité. Ceux qui jugent vous ont aujourd'hui de refuser tout crédit au processus démocratique en tant qu'il serait manipulé ou qui fustige les excès des sociétés qui en procèdent devraient se souvenir de cette leçon que porte encore jusqu'à nous le pouvoir de son pouvoir, derrière toute contestation de cette nature, derrière tout appel à la discipline et au renforcement des règles, derrière toute nostalgie d'une unité, d'une homogénéité ou d'une identité perdue, se cache toujours sous une forme ou une autre un ressentiment contre l'essence de la vie qui est pluralité et inventivité. On comprend de l'heure en quoi le texte de Havel nous interpelle. sans doute nous sommes loin aujourd'hui de vivre sous l'emprise et la contrainte d'une idéologie comme ce pouvait être le cas par les sociétés post-totalitaires. Il n'est exigé de personne que ça fait au moins 20 fois. Monsieur, non, là maintenant, je vous demande de ne pas interrompre les intervenants. Je vous retire. Vous pouvez partir. Vous êtes libre. Ce n'était pas la contradiction. Non, pas ma contradiction. Après. Il y a un débat, monsieur, qui va suivre. Je suis désolé. C'est très bien. Nous vous félicitons. Je peux l'oublier. Je trouve que c'est des gens subtils et peut-être plus intelligents que la maïse des Français. On est d'accord sur la subtilité partagée. Donc, on comprend de l'heure en quoi le texte de Avel nous interpelle. Sans doute, nous sommes loin aujourd'hui de vivre sous l'emprise de la contrainte d'une idéologie comme ce pouvait être le cas dans les sociétés post-totalitaires. Il est exigé de personne qu'il fasse semblant de croire à une interprétation du réel et à une vision déterminée de l'histoire sous peine de poursuite. Nous n'avons pas de place assignée dans et par un système qui les prédétermine. Mais nous savons ce qu'il faudrait pour que ce soit le cas. Et nous pouvons mesurer et évaluer les dangers qui nous rapprocheraient du retournement de la démocratie en son contraire. Suivre Avel dans son analyse c'est donc se donner une ligne rouge dont il appartient à chacun de veiller à ce que nul dirigeant politique, nul formation ne s'autorise à la franchie. C'est dommage que Jean-Busquieu est parti au mauvais moment parce qu'il allait enfin en avoir pour son compte. Donc je suis vraiment absolument désolé pour lui. C'est un fait que l'usage du terme d'idéologie est difficile. Dans la tentation est grande de désigner sous ce nom toute pensée et tout discours opposé à ses propres convictions. Quand alors est-on en droit de le faire ? On le doit chaque fois qu'il est implanté partout et pour tous la vie dans le mensonge. Chaque fois que le pouvoir devient captif de toutes les falsifications de la vérité qu'il impose en fonction de ses propres intérêts, chaque fois qu'il ne doit sa propre survie qu'à l'entretien du mensonge. Ce qui en résulte alors c'est une double crise de la confiance et de l'identité. C'est le rituel des discours et des décorations auxquelles plus personne le croient. Des promesses qui n'engagent jamais ce coup de formule, c'est une défiance généralisée de la parole. Nul alors n'est en mesure de dire à quoi il serait encore susceptible d'accorder du crédit et c'est cette absence de croyance qui engendre une perte d'identité. Vous savez que ça c'est la perte d'identité, cette notion de perte d'identité c'est évidemment le point commun entre ces deux grands essais de Havel, la lettre à Gustavusac et le pouvoir des sans-pouvoir et c'est évidemment aussi ce qui permet de faire le pont qu'il faudrait faire mais peut-être Olivier le fera tout à l'heure entre ces textes, ces essais donc très remarquables dans l'équipe et le théâtre puisque dans le fond c'est tout ce qu'on vient de voir pendant une heure toutes ces pièces partent d'une façon ou d'une autre de cette perte d'identité. C'est ainsi donc que l'idéologie creuse son sillon. Je peux prendre cinq minutes encore ? Oui. C'est ainsi que l'idéologie creuse son sillon. Depuis les systèmes post-totalitaires dans les systèmes post-totalitaires plutôt elles bénéficient de l'appui d'une police omniprésente et des organes de sécurité mais ailleurs. Mais ailleurs. Si la répression qu'il entretient est absente peut-on en déduire pour autant que la vie dans le mensonge est étrangère aux sociétés démocratiques ? N'est-ce pas au contraire ce qui toujours les menace est la raison première de leur fragilité ? S'il est vrai comme le dit Abel que d'une part cette vie falsifiée engendre le renoncement à toute intégrité spirituelle et morale parce qu'il n'y a pas dignité sans souci de la vérité et que d'autre part elle trouve son plus puissant soutien dans notre attachement à la société de consommation ? Où réside dans nos sociétés cette vérité et cette dignité ? Je crois que si on veut prendre ces textes dans ce dont nous pouvons encore en hériter c'est cette question-là que nous en héritons. Où réside dans nos sociétés cette vérité et cette dignité ? Qui en a le souci ? Voilà ce qui donne au pouvoir de son pouvoir toute son actualité. On ne peut échapper à ces questions. On ne peut faire comme si les transitions démocratiques de 1989 qui sont réelles les avaient renvoyées aux oubliettes de l'histoire. Du spectre des sociétés totalitaires nous recevons quelques-unes des questions que leur adressait Václav Havel non pas seulement ceux qui portaient sur les droits et les libertés fondamentales mais peut-être de façon plus profonde encore celle qu'il tenait de Patochka sur la dimension indissociablement morale et politique de ce souci de la vérité qui résiste si difficilement à l'épreuve du pouvoir. Et pourtant ce que nous apprend aussi ce texte magistral c'est qu'il existe des correctifs ou plutôt il faut qu'il y ait des possibilités de correction. Voilà au demeurant à quoi on reconnaît les démocraties. L'idéologie quelque forme qu'elle prend supporte d'être corrigée. A l'inverse les systèmes oppressifs en démocratie l'idéologie supportent d'être corrigée. A l'inverse les systèmes oppressifs à commencer par l'électure post-totalitaire se distinguent par les moyens considérables qu'il déploie pour réprimer et étouffer toute possibilité de cet ordre. Si l'on devait retenir de la pensée de Havel une leçon essentielle ce serait sans doute celle-ci qui est double. Il y va d'abord d'une nécessité. On ne peut voilà ce que nous dit Havel à la suite de Patochka dans le fond on ne peut analyser et juger en toute rigueur une situation politique sans la reconduire à sa condition morale. Il y va ensuite d'un principe à supposer que cette condition soit la vie dans le mensonge celle-ci n'est jamais une fatalité et parce qu'elles sont morales les forces qui l'appartiennent à chacun de savoir lui opposer elles qui tracent la voie d'une vie dans la vérité ne sont pas vaines inutiles il est né de pouvoir. On sourira peut-être parler de mensonges et de vérité en politique ce serait faire preuve de naïveté comme si la politique avait quoi que ce soit à faire de la vérité et comme si elle devait encore se soucier de ses mensonges. Et pourtant on pourrait songer déjà à ce que Camus écrivait dans les lettres à un ami allemand. Alors il y a une chose pour avoir beaucoup travaillé sur Camus dans ce livre dans lequel vous avez eu la gentillesse de faire réellusion le consentement meurtrier et donc les avoir beaucoup en tête j'ai été frappé en relisant les textes d'Avel de la proximité d'abord c'est tous les deux des hommes de théâtre c'est tous les deux des hommes de théâtre c'est tous les deux des philosophes sans être vraiment des philosophes Avel n'est pas vraiment un philosophe Camus l'est jusqu'à un certain point mais ce n'est pas des professeurs au sens de professeurs de philosophie ou d'auteurs de grands traités de philosophie mais c'est évidemment des essais-lis dans la pensée et profondément philosophiques et donc à ce titre on peut dire qu'ils le sont aussi et il y a des convergences étonnantes et voici cette phrase de Camus tirée des lettres à un ami allemand et on pourrait croire que c'est du Avel pratiquement à quelques à quelques trente ans de distance qu'est-ce que la vérité disiez-vous donc vous savez c'est donc Camus qui s'adresse à cet ami allemand donc là c'est donc qui s'adresse à l'allemand il s'adresse au qu'est-ce que la vérité disiez-vous sans doute mais nous savons aussi ce qu'est le mensonge c'est justement ce que vous nous avez appris qu'est-ce que l'esprit l'esprit c'est aussi un terme de Avel dans la lettre Gustavus qu'est-ce que l'esprit nous connaissons son contraire qui est le meurtre qu'est-ce que l'homme mais là je vous arrête car nous le savons il est cette force qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux comment sort-on de la vie dans le mensonge et à quoi se reconnaît une vie dans la vérité vivre dans la vérité c'est d'abord et avant tout reconnaître pour essentiel et même vital ce qui fait la vérité de la vie et plus explicitement d'une vie humaine à relire le pouvoir des sans-pouvoirs il est frappant de constater combien est récurrent l'appel à ce que Avel nomme la sphère cachée des intentions véritables de la vie c'est ce qui m'a le plus frappé en relisant ce texte c'est la récurrence de l'expression l'appel permanent dans le texte de Avel aux intentions à la sphère cachée des intentions véritables de la vie vivre dans la vérité c'est donc refuser tout ce qui se retourne contre ses intentions tout ce qui les réprime et les maîtrise c'est décider librement et ce fut pour les signataires de la Charles 77 au péril de leur liberté de leur vie de ne s'accommoder d'aucune forme de consentement actif ou passif à ce qui meurtrit la vie ce qui en résulte n'est pas négligeable avec des mots qui rappellent ceux de Patochka à la fin des essais hérétiques Patochka Avel en aventurie les bénéfices d'ordre aussi bien moral que politique quel que soit son savoir son éducation sa profession quiconque fait ce choix je cite Avel encore une fois quiconque fait ce choix découvre en lui la force de se solidariser avec ceux la force de se solidariser avec ceux dont sa conscience lui commande d'être solidaire il refuse le rituel et viole les règles du jeu il retrouve son identité et sa dignité réprimées il accomplit sa liberté on comprend dès lors ce qui fait l'actualité de ces textes cette exigence il n'est au pouvoir d'aucun système politique de l'abolir la vie dans le mensonge commence là où l'état prétend qu'il y a satisfait qu'en conséquence elle n'est plus nécessaire et où par paresse par lassitude ou par lâcheté on s'en laisse persuader la vie dans le mensonge commence là où alors ça aurait plu au monsieur qui est parti la vie dans le mensonge commence là où avec bonne conscience dans une société donnée on fait comme si pour tous sans exception les intentions de la vie n'étaient pas compromises à savoir et je cite une dernière fois qu'est-ce qui compromet les intentions de la vie à savoir donc la vie dans le mensonge commence là où avec bonne conscience dans une société donnée on fait comme si pour tous sans exception les intentions de la vie n'étaient pas compromises à savoir le besoin élémentaire de l'individu de vivre au moins dans une certaine mesure en harmonie avec lui-même tout simplement de façon supportable de ne pas être humilié par ses supérieurs et les autorités de ne pas être constamment de ne pas être constamment contrôlé par la police de pouvoir s'exprimer plus librement de faire valoir sa créativité naturelle de disposer de garanties juvéliques etc. Merci merci beaucoup de cette lecture de texte et véritablement en vous écoutant on voit comment selon les moments et selon les lieux cette lecture c'est toujours le même texte mais la lecture évolue change met l'accent sur de nouveaux thèmes qu'on n'avait pas forcément soupçonnés et je pense que c'est une des clés de l'impact planétaire de l'oeuvre de Václav Avel ça me frappe quand j'enseigne aux Etats-Unis je vois mes étudiants américains qui lisent Le pouvoir des sans-pouvoir ils le lisent à travers ce qui est leur expérience la dernière décennie aux Etats-Unis et le gouvernement par la peur qu'ils lisent dans la lettre de Hussar ou telle ou telle phrase ils l'interprètent à leur façon lorsque Jean-Philippe Béja avait organisé un colloque à Shanghai où j'ai eu l'occasion de rencontrer les collègues chinois eux lisaient Le pouvoir des sans-pouvoir à travers l'expérience chinoise et ils trouvaient que ça correspondait parfaitement à leur situation la dernière traduction me dit-on est parue en Égypte l'année dernière au Caire vous voyez je suis sûr que dans le contexte égyptien il y a encore d'autres lectures qui elles-mêmes sont nourries par des expériences différentes mais qui nous ramènent aux questions essentielles que vous avez évoquées donc merci pour cette lecture des textes de Vassaravelle je donne tout de suite la parole à Olivier Monge oui merci merci au centre de m'avoir invité c'est un honneur merci à Jacques Eupnick grâce à qui j'avais pu rencontrer c'était très émouvant pour moi plusieurs fois Vassaravelle en présence de Pierre Asner d'ailleurs qui est ici je me livrerai à un exercice un peu différent mais je vais croiser beaucoup de choses que Marc Répond a dites avec sa rigueur habituelle au fond moi je suis parti d'une question pourquoi j'ai mis tant de temps à découvrir Avel alors que je me rendais juste après 77 souvent à Prague dans le cadre de l'action de la société Jean Hus on assistait à des séminaires clandestins chez Aïdanek etc rencontré Fidelius des gens comme ça sur des thématiques très fortes très proches de Avel au fond on connaissait mal à l'époque Avel on le connaissait par le théâtre au risque de l'enfermer c'était un peu un surréaliste c'était le théâtre de l'absurde on le ramenait à Adamov en France ou à Mrozek en Pologne c'est mon expérience personnelle alors qu'effectivement aujourd'hui je vois très très bien la force je dirais de Avel Patochka mais de Avel tout seul aussi j'étais récemment encore au Maghreb il est évident Jacques vient de le dire que la charte 77 on ne dit pas la charte 2010 ou 2011 ou 2012 elle est présente comme la charte 2008 elle était présente tu y étais à Pékin donc tout ce qui a été dit moi je le partage et j'aimerais comprendre mieux pourquoi la charte 77 Avel Patochka c'est quelque chose qui est d'une contemporanéité totale donc je m'accorde à tout ce qu'a dit Marc je voudrais juste évoquer au fond les deux thématiques vie dans le mensonge et vie dans la vérité et faire ce que je n'avais jamais fait c'est aller regarder un peu à l'occasion d'un voyage le théâtre de Avel parce qu'au fond on mettait Avel dans le théâtre en fait on ne connaissait pas Avel homme de théâtre en tout cas moi ma génération bon philosophe élève de Ricoeur passionné par Patochka voilà alors je dirais qu'il y a eu quelques malentendus puisque le Avel politique il a été d'entrée de jeu j'évoque d'abord les malentendus ramener une dissidence mais et le pouvoir des sans-pouvoir contre tout ce qui vient d'être dit c'était très souvent pensé comme c'était le thème je crois d'un hongrois qui s'appelait Georgie Conrad comme une antipolitique la cité parallèle était ramenée à une antipolitique c'était une dissidence on pourrait dire du non-pouvoir du refus d'occuper la place je ne dirais pas du pouvoir mais du politique qui se représente vous voyez bien que dans le mot représentation il y a théâtre c'est à ça que je vois arriver c'est que il n'y a rien d'étonnant qu'un homme de théâtre s'intéresse à la scène politique et inversement donc il y a un croisement qui est tout à fait fort donc il y a eu ce malentendu sur l'antipolitique avec l'idée d'une résistance passive en plus bon on était très proche des polonais qui avaient une dissidence marquée par le syndicaliste très active très inscrite dans la société je ne dis pas qu'elle ne l'était pas puisqu'on voyait très bien ce qu'était la dissidence à Prague mais je dirais à Avel on voyait quand même dans les rues de Prague des théâtres qui jouaient clandestinement du Avel mais ça paraissait un peu à la marge il y avait un Avel de la marge qui n'a rien à voir avec ce que et pour moi Avel désormais est ce qu'il a toujours été après il y a le passage et Jacques va y revenir à ce qu'il appelle lui-même la haute politique parce que je dirais la scène politique le pouvoir la représentation je ne pense pas que c'est une image de l'état très classique qu'il avait en occupant la place même du président de la république je voudrais juste dire quand même qu'on a des textes de lui pour comprendre un peu ça j'ai d'ailleurs regardé surtout les textes publiés dans la revue Esprit un peu au hasard ils viennent tous d'ailleurs après 89 comme quoi on n'a pas publié Avel avant on pouvait publier d'autres mais les textes sont très intéressants les textes sur les intellectuels par exemple et toute sa question qu'on va retrouver dans son théâtre les intellectuels sont beaucoup trompés sont souvent des traîtres mots et employés comme tels mais est-ce qu'il faut refuser un engagement intellectuel au sens où ça ne mènerait qu'à des utopies mauvaises le terme qu'il emploie il y a deux arguments l'intellectuel quand même à force de trop globaliser il peut dire des bêtises parce qu'il a le système ce qui a été dit et ça peut nous donner l'idéologie mais l'intellectuel c'est quelqu'un qui est capable de décaler de mettre ensemble des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble on pourrait dire de faire un peu aussi une pièce de théâtre avec des actes différents donc toujours il y a du tissage c'est très intéressant parce qu'il y a l'idée que l'intellectuel justement a un rôle à jouer dans l'après-totalitarisme en étant capable c'est un terme de patocheca la problématicité de problématiser donc il ne lâche pas du tout l'idée mais de l'intellectuel l'intellectuel c'est celui qui est capable d'articuler le global et le local comme on dirait aujourd'hui je finirai là-dessus à l'époque de la mondialisation c'est très trématisé comme ça très fortement ensuite mais ça a été dit par Marc et je n'insiste pas il faut savoir qu'on n'est pas condamné à la vie dans le mensonge que la vie dans la vérité veut dire quelque chose donc le monde peut toujours être amélioré le grand message quand même d'Avel Patoshka et peut-être plus d'Avel c'est que le mal n'est pas nécessairement notre destin ça je crois que c'est fondamental parce que cette question un peu de je dirais qui amène vite au gnostisme du mal est une question tout à fait centrale chez Avel le mal est très présent il est très présent mais il y a cette idée qu'il ne faut jamais arrêter c'est la solidarité des ébranlés qui est sûrement là qui a été évoquée il ne faut jamais arrêter de s'en prendre au mal à ce qui fait mal au sens pégiste à la française là c'est des thèmes qui croisent encore Patoshka mais voilà je dirais que les malentendus d'Avel il y répondait mais c'est vrai qu'il y a une image trop peu politique dans un premier temps même si ça va se renverser je pourrais prendre d'autres thèmes etc je ne voudrais pas être trop long parce que pour laisser le temps au débat c'est pour ça que le théâtre m'intéresse le théâtre n'oublions pas le théâtre ce n'est pas un art parmi d'autres c'est la politique les grecs nous l'ont appris le théâtre il est déjà là en politique et l'ivant Vaclav Avel ce qui m'a frappé c'est effectivement la thématique permanente j'ai travaillé uniquement sur apparemment deux textes assez connus la fête en plein air le premier que vous devez connaître tous et puis ensuite le fameux triptyque plus réaliste qui comprend audience vernissage et pétition j'étais vraiment frappé de la force de tous ces textes qui n'ont qu'un thème celui qu'on va retrouver dans le théâtre d'ailleurs célébré en France une fois de plus avec souvent des gens qui viennent de l'Est Adamoff d'abord théâtre de l'absurde c'est la question du langage le problème du théâtre de Avel c'est le langage pourquoi le langage est mensonger ou n'est pas mensonger donc ça revient tout ce qu'a dit Marc rejoint tout ce qu'a dit Marc avec l'idée que le problème c'est d'arriver à faire que la vie dans le mensonge ne soit pas condamnée théâtralement à être une vie dans le mensonge à déterminer alors la fête en plein air pour ceux qui connaissent le texte c'est vraiment passionnant parce que c'est l'histoire d'un dénommé Hugo dont les parents que les parents veulent présenter un responsable du parti Kabbalis et qui est lui-même responsable de l'Institut de la liquidation le terme est déjà clairement énoncé et ce monsieur ne va pas venir et Hugo va entendre le langage des responsables de l'Institut de la liquidation et il va se l'approprier et toute la pièce va montrer comment il va progressivement changer d'identité et lui-même pouvoir remplacer le personnage de Kabbalis c'est-à-dire que Hugo est transformé par le langage en s'appropriant le langage c'est d'une force même si je le lis en français bien sûr tout à fait puisque ce qui a été dit sur l'identité tout à l'heure se vérifie c'est le langage qui est à l'origine d'une transformation de l'identité dans la trilogie on va retrouver sur un mode moins surréaliste et moins fort parce que tout ça est souvent présenté de manière extrêmement comique la trilogie va présenter là des cas de figure où le problème va se poser là plus directement avec la dissidence c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'être dissident quand le langage est mensonger et qu'on pense ne pas pouvoir transformer et là le langage le personnage qui est toujours un petit peu le même Ferdinand qui s'appelle Bédrich etc. est confronté toujours c'est le cas de vernissage c'est le cas de pétition à des artistes qui eux-mêmes veulent bien faire des pétitions mais je caricature volontairement pour aller très vite mais à condition de ne pas la signer donc on veut bien que d'autres s'engagent mais pas nous et là le personnage de Ferdinand est celui qui effectivement se pose constamment la question mais un peu à distance il n'est pas dans le combat politique est-ce que ça a du sens finalement sans juger sans être trop je dirais présent dans le combat politique est-ce que ça a du sens le mot s'engager ne serait pas bon il est trop marqué à la française mais est-ce que ça a eu le sens est-ce que ça a du sens d'agir donc le problème d'ailleurs d'Avel dans d'autres textes c'est la responsabilité effectivement la vie dans le mensonge peut faire en sorte qu'on ait envie de changer les choses sans pour autant s'impliquer et donc tout le théâtre est là en permanence à montrer des personnages qui ne sont pas je dirais des personnages complètement dans le mensonge mais qui ne sont pas prêts à agir et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant on n'est pas très loin du canut évoqué tout à l'heure et c'est vrai qu'on voit que cette question du théâtre elle est vraiment très très pertinente chez les deux auteurs et personnellement je pense qu'on aurait tout intérêt à relire un peu le théâtre d'Avel je dirais en premier temps même s'il a continué à écrire je sais que Paul Ricoeur qui l'avait vu plusieurs fois était aussi passionné par son théâtre et d'ailleurs par les lettres à Olga qu'il aimait beaucoup les lettres écrites en prison si je ne dis pas de bêtises et Ricoeur avait beaucoup de passion pour justement la force d'écriture d'Avel je voulais donc simplement aussi évoquer un autre texte audience qui fait partie du triptyque 1975 c'est un dissident comme ceux qu'on pouvait voir Figilius devenu chauffagiste qui se retrouve là dans une entreprise de je ne sais plus une brasserie voilà et ce qui est très drôle c'est que la police demande au contre-maître de la brasserie d'écrire un rapport sur le dissident on voit très bien qu'il y a lui-même un écrivain et au fond le contre-maître ce qui l'arrange c'est que l'écrivain lui-même écrive le rapport vous voyez le renversement on a constamment toujours ce rapport au langage qui est renversé qui est voilà donc je voulais simplement souligner mon propre intérêt pour je dirais rétrospectif pour ce théâtre qui à mon avis est quelque chose qui explique parfaitement sa rencontre avec Patochka je dirais ça ne s'est pas fait par hasard ce n'est pas l'homme de théâtre qui rencontre le philosophe pas du tout je pense que la charte 77 c'est tous les deux et moi j'aime les figures de grands écrivains politiques qui sont des philosophes tout autant que tu l'as très bien dit tout à l'heure que les philosophes professionnels parce que tout on voit très bien que le théâtre de Havel si on poussait un petit peu est un théâtre mais ça a déjà été très bien dit est un théâtre qui remue en permanence toutes des questions qui n'en finissent pas de ressortir vous voyez bien que la thématique excusez-moi de citer un français mais ce n'est pas n'importe lequel c'est la Boïci la thématique de la servitude volontaire qui est là toujours très très présente les dernières séries de remarques en écho à ce qui a été dit sur les textes un peu plus récents il y a tout un débat qui a été un peu évoqué mais je sais que ça fait débat chez beaucoup de gens Havel continue à garder la notion de post-totalitarisme qu'il a appliqué pour le totalitarisme moins violent à l'époque encore totalitaire Fidelius a fait un très beau livre dont je me souviens que le titre en français là-dessus sur le langage totalitaire voilà oui et ce thème de monde post-totalitaire de danger post-totalitaire il le conserve pour l'après 1989 pour le monde tel qu'il se constitue qu'il n'appelle pas monde de la mondialisation comme on le fait aujourd'hui il y a par exemple un texte là encore publié dans l'esprit que j'adore avons-nous besoin d'un nouveau mythe il commence simplement là c'est l'homme de terre il écoute la radio un matin il y a trois meurtres c'est le jour où on a assassiné le père Populesco en Pologne il a pris il y a un meurtre en Inde il y a des gens qui meurent de faim en Éthiopie etc il mélange tout et il dit le monde d'aujourd'hui c'est ça c'est ce chaos et nous avons-nous ou non besoin d'un nouveau mythe ce texte est une critique du scientisme extrêmement fort très intéressant la manière dont la science organise un petit peu pas simplement le capitalisme mais organise un petit peu les comportements et il y a cette idée qu'il faut un nouveau mythe qu'il faut un nouveau mythe au sens où il faut aussi d'ailleurs il emploie le mot des prophètes on comprend très bien pourquoi tu vas éclairer tout ça après mais il n'a pas refusé de prendre le pouvoir homme de théâtre qu'il est il sait qu'il y a une scène mais la scène c'est une scène politique alors deux trois remarques sur tous ces textes très intéressants par rapport à aujourd'hui d'abord ce n'est pas un penseur libéral au sens strict sur la question du droit des individus tu l'as dit c'est constamment un penseur de la moralisation du droit il y a toujours un contrat moral qui je dirais dépasse un simple formalisme juridique il ne se contente jamais d'un formalisme juridique il y a un très beau texte sur le droit des enfants dont je ne me souvenais pas du tout qu'on avait traduit où il est à un sommet pour le droit des enfants dans une ville du tiers-monde je ne sais où à l'époque et il dit à la fin il est devant un sommet de l'ONU devant tout le monde cependant je pense aussi que cet accord sur le droit des enfants n'est pas suffisamment en mesure de protéger les enfants contre ce qu'il appelle là une pseudo-protection cela veut dire qu'il ne peut empêcher les parents de commettre le mal au nom et dans l'intérêt des enfants que ce soit de bonne foi en se trompant la vie dans le mensonge ou bien en mentant de façon délibérée le résultat étant qu'il se font encore plus de torts qu'ils ne peuvent en faire aux jeunes toujours ce renversement très théâtral comme c'est le cas pour n'importe quelle loi même si celle-ci ne peut acquérir de signification véritable elle ne peut acquérir de signification véritable que si elle s'accompagne d'une prise de conscience morale je parle ici de la prise de conscience des parents le droit des enfants c'est très bien mais s'il n'est pas appliqué par les parents de façon morale ça n'a pas de sens de ce que ça voudrait avoir c'est très important ça a un sens très fort aujourd'hui par rapport à tous les débats sur les droits de l'homme et je vais terminer assez vite le texte sur la responsabilité collective dans son dialogue avec Weiss Zeker que nous avions publié aussi est d'une très très grande force la responsabilité collective fait toujours oublier la responsabilité individuelle et donc la moralisation de la conscience deuxième thème qu'on aurait pu développer on n'est pas dans une vision libérale ou classique c'est très important et formaliste et ensuite sur deuxième série de remarques sur ce qu'on appelle le post-totalitarisme il continue à employer cette notion souvent assez proche de ce que Miloš appelait la pensée captive que Miloš va aussi faire glisser le polonais la réflexion sur le contemporain toute cette pensée de l'Est c'est une pensée qui glisse sur le contemporain toujours elle a déjà engagé une réflexion sur la modernité toute sa question étant d'ailleurs de dégager ce qu'il appelle la civilisation occidentale globale enfin de pas de la dégager mais de la réinspirer avec certaines valeurs européennes il y a là l'idée quand même de valeurs européennes qui reste assez forte mais là au sens des textes qu'on pourrait revenir de Husserl de Patochka etc. Dernière remarque très intéressante plusieurs textes quand même sur ce qu'on appellerait la mondialisation aujourd'hui deux remarques chez lui ce qui est extrêmement dangereux ça pourrait être du Lévi-Strauss c'est l'homogénéisation dans un monde d'interconnexion il parle d'interconnexion c'est un texte de 95 c'est un monde de l'homogénéisation qui nous met tous en interdépendance et qui est donc encore plus dangereux on n'est plus dans le totalitarisme et donc son grand problème est l'homogénéisation qui est effectivement qui peut entraîner dans la vie dans le mensonge ce à quoi il répond aussi des thématiques qu'il avait assez anticipées à l'époque ça croisait d'ailleurs des choses que disait Castoriadis avec Cohn-Bendit c'est le problème écologique il a extrêmement bien anticipé le problème écologique pour des raisons que personne ne pourrait pas trop expliquer c'est à dire qu'à la fois il va très bien la prolifération de ce qu'il appelle l'interconnexion la surcommunication l'émission de radio et de l'autre côté il dit il y a une rareté à protéger c'est ce qu'on dirait on appellerait aujourd'hui mais à distance alors je ne sais pas si c'était le cas dans ces termes de texte la terre unique mais on voit à travers cette réflexion finale sur la mondialisation on voit très très bien que son problème est toujours le langage et la communication il y a un trop plein de langage il y a un trop plein de communication qui est celui du slogan qui est celui du cliché qui est celui de l'idéologie dont on a parlé qui prend des formes différentes et que le problème c'est dans la vie dans le mensonge qui nous environne de toute façon c'est comment bien entendu la situation n'est pas la même d'un cas à l'autre c'est comment arriver là on ne dira pas et résister tout simplement dans le cas qu'il évoque c'est comment agir et voilà je pense que c'est une pensée de l'action qui prend acte je dirais c'est un théâtre de l'action dans un théâtre de l'action il faut bien essayer de s'en sortir autant on est bloqué sur la scène et je pense qu'il n'a pas été bloqué sur la scène voilà très bien je voudrais rebondir tout de suite Marc répond alors je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire Olivier et juste peut-être préciser une chose sur l'articulation de l'idéologie et du théâtre et pourquoi le théâtre de l'absurde et pourquoi le théâtre d'Avel et ce qu'il est parce que dans le fond ce qu'elle produit l'idéologie dans la vie ce qu'elle produit c'est ce qu'on pourrait appeler une saturation du sens une saturation c'est-à-dire que tout est décidé le sens de toute chose le sens du moindre acte le sens de la moindre démarche il n'y a plus rien n'est laissé à l'inventivité du sens donc c'est une saturation complète évidemment la saturation du sens elle aboutit au résultat que plus rien n'a sens c'est-à-dire que c'est ce qu'on veut dire que si le sens est absolument omniprésent alors plus rien n'a de sens et c'est exactement ça l'absurde c'est-à-dire l'absurde c'est à la fois l'effet d'une saturation du sens qui se retourne contre le sens donc les moindres situations de la vie sont tellement saturées de sens qu'elles perdent tout sens et la force du théâtre à ce moment-là c'est de ne pas nous laisser ni dans l'absence de sens dans l'évidence c'est-à-dire que le sens la force du théâtre c'est de reproblématiser le sens au sens exact que Patochka pouvait donner à ce terme-là donc je crois que c'est ça l'opération c'est devant une situation de saturation du sens d'en tirer la conséquence de la perte de tout sens pour pouvoir le reproblématiser je crois que c'est ça le mouvement qui va de l'idéologie via le théâtre à la vie dans la vérité c'est comme ça qu'on pourrait articuler les trois c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à la vie dans la vérité il faut pouvoir retrouver un sens problématique qui nous permet d'échapper à cette saturation du sens où il ne peut rien à sens et ça c'est le théâtre qui le permet et je pense que c'est pour ça que Vassar Avel est resté fondamentalement un homme de théâtre c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'homme de théâtre et celui qui défend dans ses essais l'exigence morale d'une vie dans la vérité c'est que le théâtre est le moyen de la vie dans la vérité justement par cette opération qui permet via l'absurde sur le sens de restauration enfin pas de restauration mais de reproblématisation du sens non mais c'est ce que j'ai essayé de moi ce qui me frappe simplement c'est que ça nous conduirait à juste un mot ça nous conduirait nous-mêmes à réviser un petit peu notre vision je parle du théâtre de l'absurde à la française oui et d'ailleurs le débat il est aujourd'hui quelque part entre une espèce de résurgence très très forte de Camus et une critique nécessaire de ça bien là maintenant j'ai un dilemme parce que j'avais préparé quelques remarques mais je vois qu'il y a des questions dans la salle et nous sommes très limités par le temps m'a-t-on dit puisque nous devons terminer vers 9h15 donc j'hésite un petit peu je ne vais pas je ne vais pas véritablement faire peut-être simplement prolonger là ce qui vient d'être dit que vous avez raison de faire le lien entre le théâtre et la réflexion sur le langage qui l'amène à la formulation qu'il donne dans les essais politiques et ceux qui ont voulu voir dans sa vie le dramaturge ensuite il y a le dissident ensuite il y a le président ne comprennent pas tout ça est imbriqué parce qu'il était dramaturge mais il était déjà intellectuellement un dissident il a été dissident mais il continuait à écrire des pièces et lorsqu'il est devenu président il formulait parfois des pensées dissidentes et surtout à la fin de sa vie il est redevenu dramaturge il a quand même terminé par écrire par sa pièce sa dernière pièce qui s'appelle le départ qu'on pourrait traduire comme la cérémonie des adieux ou quelque chose comme ça et qui effectivement est une pièce là aussi où on retrouve le langage mais alors celui pas le langage du monde de l'idéologie des années 60 ou des années 70 là on est dans le langage d'aujourd'hui de la démocratie fatiguée d'aujourd'hui donc là on a effectivement prolongement un petit peu de ce à quoi vous avez fait allusion donc moi je crois que je vais sur peut-être s'il y a des questions là-dessus j'y reviendrai mais je vais puisque nous n'avons que une oui nous avons 25 minutes m'attendu donc on va tout de suite donner la parole à la salle madame l'ambassadrice vous voulez prendre la parole ensuite Pierre Grémion monsieur aussi donc moi nous avons plusieurs plusieurs intervents merci je pense que les interventions montrent clairement que caractériser la personnalité de Ravel en quelques mots est pratiquement impossible mais si je simplifie beaucoup je dirais qu'elle a surtout essayé de remettre lépre humain au cœur de la société je déjà assisté à plusieurs débats en l'honneur de Václav Havel ce qui m'a frappé toujours et ce débat est absolument exceptionnel c'est qu'on a toujours parlé de Havel comme d'un intellectuel et on a rarment mentionné Havel comme un penseur politique je parle pas de non-politique parce que ça c'est évident mais un penseur politique et justement le pouvoir des sans-pouvoir ce qui m'intéresse un peu mais vous avez déjà partiellement répondu comment voyez-vous cet équilibre Havel intellectuel et Havel penseur politique je ne sais pas si quelqu'un veut agir ou peut-être on va prendre deux ou trois questions alors il y avait d'abord Pierre Grémion et monsieur voilà et ensuite je voudrais simplement prolonger on a fait la comparaison entre Havel et Camus mais il y a aussi avec l'ONESCO et je trouve que ce qu'a dit Olivier dans la dernière partie de son intervention est très importante sur cette idée construite de l'absurde pour Ionesco d'abord il faut rappeler un texte formidable qu'il a écrit dans Figaro juste quand Havel a été reçu au théâtre La Brouillère par Stéphane Manpeg donc il venait d'être président il a été accueilli à Paris et Ionesco a écrit un papier quand il découvre Havel qui montre précisément toutes les réticences auxquelles l'oeuvre de Havel s'est heurtée et en partant il y a un lien quand même c'est que c'est Madame Ionesco qui a ramené à Paris parmi les premiers textes de Havel ça fait bien le lien et aussi c'est très intéressant de comparer Ionesco avec Havel parce que la destinée la trajectoire de Ionesco est aussi assez improbable et c'est la coqueluche de la gauche parisienne dans les années 50 et à partir du moment où je s'intéresse au totalitarisme avec Inocéros moi à ce moment là je ne suis pas là je suis ultramère comme beaucoup de gens de ma génération et c'est le grand décrochage et c'est le problème du totalitarisme précisément c'est tout je me reste mais je trouve que ce soir c'est très intéressant d'être revenu au théâtre justement et ce serait à peu près encore une troisième oui moi aussi quelques titres on a principalement concernant le théâtre et l'enchaînement sur le propos de Marc Féron il me semblait qu'il disait des choses extrêmement intéressantes quand il parlait effectivement de cette de cette saturation et au sein de laquelle justement le théâtre pouvait jouer le rôle justement de dissolution de déblocage et en tout cas de libération vis-à-vis d'une opacité quelque chose qui enchaîne qui rive d'espèce d'évasion et qui fait qu'on a fait circuler parce que c'est d'autant plus vrai si vous voulez qu'au tout début dans le film qui nous a été présenté tout à l'heure il y avait des remarques tout à fait curieuses enfin curieuses dans le sens de la veille parce que le type lui pose la question et alors voilà vraie situation comment c'est vous en tant qu'autant du théâtre comment vous voyez les choses et alors il dit une chose tout à fait étonnant il dit après tout bon immédiatement bien sûr tragédie tragédie bien sûr les grecs Shakespeare il dit quand même et puis Néstroy il dit après tout ça pourrait être une farce de Néstroy où au fond ça peut être aussi un féritel une romance de Shakespeare autrement dit on passe effectivement c'est aussi bien l'une que l'autre si je puis dire c'est pas tellement uniquement en tout cas que ça soit l'une ou l'autre ou l'autre ou l'autre mais le fait tel qu'il ait pu penser effectivement que c'est du Néstroy si vous voulez que c'est une farce parce que bon beaucoup de gens doivent savoir effectivement que Néstroy qui est un auteur autrichien qui est particulièrement justement qui est une célébrité enfin c'est la douleur de l'Autriche et de beaucoup de pays de l'ordre central puisque effectivement c'est l'art de la farce grossière et du perdu perdu absolument insensé qui est absolument un auteur un peu de gilien qui est souvent un peu en dialecte et c'est tout il a pensé il a pensé il dit après tout la révolution de Belour ça peut être une estroide comme ça a fait une romance de Shakespeare autrement dit pour un discontenté c'est très juste votre réponse c'est toujours du théâtre ça confond c'est le théâtre qui devient une espèce d'analyseur qui empêche effectivement de bloquer dans une interprétation au fond précisément comme vous le dites qui préfigurerait un sens qui aurait déjà été donné bon voilà ça c'est la petite remarque que je voulais faire enchaînant sauf que il y a que et puis une autre question alors quand même parce qu'il dit ce qu'il pouvait le faire c'est Dieu et l'histoire bon bien sûr il ne faut pas s'attacher selon des propos aussi de table des propos qu'on tient avec n'importe qui c'est intermouvé on peut dire ce qu'on peut dire mais on ne peut pas dans le cas de Dieu non alors c'est comme chaque lacet Avel incontestablement cette question est présente dans son oeuvre alors ça c'est une question que je voudrais poser à un autre moment parce que là c'est pas un point de remarque c'est une question comment articuler justement avec la référence quand même religieuse chez Avel qui est quand même qui court dans toute son oeuvre et qui quand même ici ressort donc du coup ça devient peut-être comme de baroque après tout c'est peut-être une scène qui s'est jouée aussi de Dieu puis nous étions des pantins des marionnettes c'est possible c'est aussi un tas chacun sait voilà alors nous avons trois questions on commence par Marc Répond alors moi je vais alors je vais laisser mes collègues et mes amis la réponse c'est Dieu je vais leur laisser Dieu moi je vais tenter de répondre à la question madame l'ambassadrice sur l'articulation de l'intellectuel et du penseur politique et en vous écoutant je me demandais qu'est-ce que c'est la différence entre un intellectuel et un penseur politique je crois que l'intellectuel se définit par son engagement par son intervention par son action qu'il fait toujours au nom de principes et de valeurs par exemple de valeurs et de principes il devient un penseur politique lorsqu'il fait au-delà de leur invocation de leur mobilisation de ses principes et de ses valeurs l'objet d'une réflexion donc c'est exactement ça qu'il y a qui me semble utile chez HRL c'est qu'il y a effectivement lorsqu'il signe la chale de 77 lorsqu'il intervient il est un intellectuel engagé dans l'action lorsqu'il écrit la lettre à Gustav Zag et le pouvoir de son pouvoir il est les deux à la fois parce que ça reste quand même effectivement des actes engagés que de publier ses textes mais en même temps il est un grand penseur politique parce que les valeurs et les principes au nom duquel il interpelle le pouvoir il en fait l'objet il ne se contente pas justement de les invoquer il en fait aussi l'objet d'une réflexion approfondie donc c'est ça c'est ça qui fait que le pouvoir de son pouvoir et la lettre à Gustav Zag sont pas seulement des textes d'intervention politique mais aussi des textes nourris d'une réflexion philosophique très approfondie et là où on le voit en tout cas dans le pouvoir de son pouvoir j'ai plus relis ces derniers jours parce que j'avais beaucoup travaillé il y a quelques années sur la lettre à Gustav Zag dans un autre livre donc du coup je me suis dit cette fois-ci je vais plutôt me confronter au pouvoir de son pouvoir et ce qui m'a vraiment frappé mais il faudrait une soirée entière pour l'expliquer c'est si alors je vais dire un gros mot mais c'est pas grave c'est l'intertextualité si on peut dire du texte de Patochka c'est-à-dire que quand on lit le pouvoir de son pouvoir il y a tout le temps tout le temps des concepts qui viennent alors très très directement des essais hérétiques sur l'histoire donc c'est pas par hasard qu'apparaît la question de la solidarité de la vie dans la vérité de la vie dans le mensonge et de l'idéologie qui est aussi évidemment une catégorie sur laquelle Patochka a beaucoup beaucoup décliné Juste un mot toujours sur ce même sujet Ravel dans le contexte tchèque parce qu'il y a un contexte européen international que l'on évoque ici mais il y a aussi un contexte tchèque particulier et cette rencontre du penseur politique et de l'intellectuel engagé ça dans le contexte tchèque évidemment il y avait une référence avant Ravel c'était Masaryk donc l'idée du philosophe roi enfin d'abord l'intellectuel engagé Masaryk est un intellectuel c'est un prof qui s'engage sur des causes qui pressent perdues qui l'ont marginalisé qui en ont fait un quasi-dissident dans le contexte de la société tchèque de la fin du 19ème siècle et le combat sur les manuscrits fabriqués et l'affaire Hilsner qui était l'équivalent l'équivalent tchèque de l'affaire Dreyfus toute proportion gardée mais c'était au même moment vous avez vous avez là Masaryk s'engage il est exclu de la nation il est marginalisé il est banni 20 ans après il devient l'incarnation de la nation donc là vous avez vous avez un penseur un penseur politique un philosophe qui connaît un parcours absolument extraordinaire qui l'amène à la fondation de l'état et de la démocratie tchèque donc Havel renoue avec quelque chose là et au moins dans le contexte tchèque il y a cette il y a cette résonance alors dernier mot là-dessus il y a cette résonance tchèque mais le paradoxe aussi c'est que l'avènement de Havel à la présidence amène le début de la fin de ce rôle c'est à dire que c'est le triomphe du philosophe roi de l'intellectuel mais qui préside à la banalisation du rôle de l'intellectuel à sa marginalisation à son éclipse son plan politique et d'ailleurs les amis de Václav Havel ceux qui étaient issus de la dissidence ceux qui ont essayé de constituer des mouvements ou des partis politiques n'ont pas eu de grand succès donc d'une certaine façon Havel à la présidence c'était l'arbre qui cachait la forêt il était là il présidait mais présidait mais ne gouvernait pas déjà comme la reine d'Angleterre c'est pas lui qui avait le vrai pouvoir et pendant ce temps là il présidait à la grande éclipse des intellectuels et et de la pensée de la dissidence alors Pierre Asner mademoiselle et monsieur voilà nous avons trois trois autres interventions tu voulais peut-être juste un mot sur Dieu sur Dieu sur Dieu ah oui alors là et Dieu dans tout ça non justement et un mot sur Dieu non non deux trois remarques pour laisser le temps au débat sur l'intellectuel j'ai encore un texte sous les yeux les intellectuels orphelins du politique il y a quand même une critique très forte de ce qu'est l'intellectuel et sa question c'est est-ce que c'est encore du sens d'être un intellectuel et comment parce que l'intellectuel c'est je dirais c'est soit l'idéologue soit ici ce serait ça donc on voit très bien le chassé croisé lui il donne une définition il dit c'est la responsabilité la responsabilité dans ce texte là que je ne peux pas le lire il part d'une critique radicale de ce qu'a été l'intellectuel d'après-gare ce qui ne nous fera pas de mal ici chez nous pour essayer de revaloriser ce que peut être voilà c'est tout ça va dans le sens de ce qui a été dit moi juste après je ne reviens pas sur le cadre de l'absurde etc j'évoque quand même que Brecht était quand même le maître à penser du théâtre dans tout cela et bon qu'on ait une pensée de la déconstruction du théâtre et non pas de la mise en scène et qu'il y aurait beaucoup à travailler dans le sens de ce qu'a dit Pierre Grémion ensuite pour finir juste Patochka comme Avel penseur politique pour moi ça ne veut rien dire qu'il y ait des philosophes qui pensent mieux politique de toute façon le politique Paul Ricoeur l'a dit dix fois c'est quelque chose de très particulier dans l'histoire de la philosophie ça commence avec Spinoza et d'autres et c'est la question de l'action donc et politique et penseur politique quiconque se préoccupe de la question de l'action responsable c'est ce que j'ai entendu je dirais simplement parce que tu as évoqué comme moi quand j'ai commencé à travailler sur Patochka j'ai découvert Mazarik et Cominus on voit très bien que le problème c'est Mazarik comment ne pas être Hegelien comme Mazarik c'est-à-dire croire à la fin de l'histoire ils y croyaient déjà et on voit très bien que je dirais Patochka comme Avel ce sont des Nietzscheens ce sont des Nietzscheens c'est des gens qui vivent ce qu'on appelle le nihilisme la crise du nihilisme il n'y a plus de valeur de la valeur Dieu est mort donc voilà ça n'empêche pas après de repenser Dieu Camus est très proche de Simone Veil et de la pensée juive qui part de l'idée qu'il y a une décréation et donc qu'il faut recréer le monde comme Parajar recréer le monde le théâtre aussi là pour ça Pierre Asner et puis la mademoiselle en dessous non non oui non je dis qu'il y a à venir et ce qu'a dit Jacques me donne du courage parce que je voulais donner une interprétation plus nuancée en distinguant l'intérieur de la veille et la politique je trouve qu'il y a trois avec la veille dissident qui est admirable et qui a pensé justement comment résister à la servitude volontaire son épicier reste le modèle de ce qui se passait ailleurs maintenant et etc mais personnellement il y a le deuxième avec la veille président que je considère comme un échec et il y a la veille qui vient parce que maintenant dans un monde où il y a les classes les comment il s'appelle le surat le nouveau le populiste il y a là qui est revenu au pouvoir C'est ça C'est ça où il y a eu les frères Kaczynski où il y a tout ce qui n'est pas très aspirant même s'il est honorable je trouve qu'on a vu au moment de l'enterrement de la veille des tas de gens qui quelques mois avant quand on était ensemble en novembre à Prague tout le monde nous disait un avélisme c'est quelqu'un qui prêche qui est en histoire des écoles et les tchèques étaient beaucoup plus à l'aise avec ce qu'il y avait maintenant qu'avec avec qui était considéré comme un homme de sentiments un homme un peu au-dessus de la réalité je crois que maintenant de même que le retour de Camus la fermeure qui a accueilli un homme de la veille c'est qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de mensonges autour de nous qu'il y a aussi un homme d'invasion et qu'on a besoin de la veille alors ceci dit il y a deux références qui n'ont pas été faites pour moi la vérité c'est une phrase de Kostlin que je citais très souvent qui est nous défendons une demi-vérité contre un mensonge total nous nous opposons au mensonge total c'est tout à fait vrai mais vivre dans la vérité c'est une option morale mais aucune société politique ne vit dans la vérité c'est plus le vrai campagne électorale donc ça de voir ce qu'on dit quand il dit il y a des excuses à faire pour ce que l'Amérique a fait à tel ou tel moment où l'Amérique est exceptionnelle comme tout le pays est exploré le ciel s'écroule tout le monde il dit les traîtres comment nous qui apportons le bien sur la terre tu dis que nous sommes un pays comme les autres etc il est obligé de faire un chinois pour lire le dernier livre d'un des néoquants et très bien etc donc la politique est un peu par essence enracinée dans quelque chose qui est à moi qui est vrai et c'est le devoir de l'individu de l'unité toujours d'aspirer vers une vérité qui dépasse la politique alors ce génétique les mêmes termes de vivre dans la vérité et de parler de mensonge c'est dans la lettre où il y a un million soviétique ce génétique il a une logique qui a joué ce qui est dommage parce qu'il y avait l'enregistrement russe qui on lui faisait or abel d'une part était une très grande musiquité et j'en profite pour faire un peu comme j'ai dit souvent à Jacques il faut absolument traduire son échange avec Kundera au lendemain de 68 où Kundera qui ensuite c'est à notre extrême le scepticisme disait le printemps de Prague a montré un exemple au monde etc une nouvelle idée du socialisme et tout et Hervé disait pas du tout ce qu'on voulait c'est des choses très simples la liberté les choses qui existent à l'occident mais autrement c'était mieux chez lui avant à une espèce de chose un peu invidérienne que le mal c'est la technique que le totalitarisme n'est que là point extrême d'un mal qui ronge aussi société occidentale c'est peut-être le vrai après comme président il a voulu éduquer son peuple mais il n'a pas il n'a pas réussi du tout quand il est venu que Jacques a organisé une rencontre avec un certain nombre d'intellectuels j'ai demandé puisque vous êtes président pourquoi est-ce que vous ne créez pas un parti pourquoi est-ce que vous n'entendez pas vraiment dans la lutte politique comme il est simplement vous n'avez pas pouvoir il a dit pour moi c'est absolument pareil que je sois en prison que je sois un écrime ou que je sois président je témoigne pour la vérité c'est très bien mais ce n'est pas exactement le boulot d'un président il a dit est-ce que vous croyez encore que la tchécoslovaquie doit offrir un modèle qui soit bien ni l'est ni l'ouest ou de l'âne il est spécial une éducation d'été c'est une très belle méditation là-dessus il a dit mais oui sinon on aurait qu'à être un autre allemand il y a d'autres raisons de ne pas être un homme d'allemand il y a un signe tchèque etc donc je trouve il a plané en étant président sans avoir vraiment de pouvoir et sans se donner des moyens d'éduquer vraiment son peuple et l'éducation c'est maintenant qu'elle arrive quand on voit ce que donne une politique sans figure ça me sert de l'âne oui ça c'était mon exposé de l'école que je n'ai pas oui j'en réfléchissais parce que vous parliez tout à l'heure du pouvoir sans pouvoir et on a assisté à un moment assez étonnant puisqu'un homme vous l'a interrompu est intervenu au fond ce n'était pas à son tour donc moi j'appelle ça un coup de théâtre ça m'a fait penser à la position aussi de pouvoir notamment par exemple dans ce cadre dans ce débat du pouvoir lié au savoir et ça c'est Michel Foucault aussi qui nous aide à penser ça qu'est-ce qui se produit quand quelqu'un qui n'est pas invité à parler prend la parole et est obligé de partir parce que ça ne rentre pas dans le cadre moi ça me fait penser ça me fait réfléchir aussi aux positions des experts et aux positions de pouvoir dans le cadre je vous remercie je réponds tout de suite à la dernière partie il n'est pas obligé de partir simplement il empêchait de parler les autres c'est pour ça qu'il est obligé de parler lui ensuite pouvait parler aussi longtemps qu'il aurait voulu moi j'ai supprimé mon intervention pour qu'il y ait débat avec la salle pour que vous puissiez vous exprimer et pour que le monsieur qui est parti puisse s'exprimer mais lui empêché Marc répond de s'exprimer voilà pourquoi il est parti ça je reviens sur ce que vous avez dit parce que pour moi c'est peut-être ce que j'ai appris le plus de la charte 77 et des gens de l'Est le mot on ne l'a pas prononcé depuis le début c'est ce que c'est que la démocratie la démocratie d'ailleurs Patochka Avel disent polis grec polemos reprenant Héraclite c'est la possibilité d'être un dans la discorde c'est à dire d'avoir des règles pour pouvoir être en désaccord nous étions en désaccord avec ce monsieur éventuellement plutôt lui était dans un désaccord éventuellement avec nous simplement il y a des règles qui quelque part relèvent du théâtre on est un théâtre là comme chez Avel il y a des règles qui sont celles du théâtre qui font que pendant un petit moment on avait le droit d'occuper la place de la parole avoir des règles avoir des règles pour pouvoir parler entre nous je pense que c'est fondamentalement ce qu'était la question de Patochka Avel c'est la question de la démocratie donc voyez que ces enjeux sont fondamentaux et ça moi je me remettrai pour ça ça veut dire qu'aujourd'hui on a tendance et ça c'est l'Europe j'aimerais entendre Abel là-dessus soit on est dans le consensus soit on est dans le dissensus c'est le troisième moment avec l'Inde on parle Pierre Asner aujourd'hui soit on a du consensus c'est formidable l'Europe soit on a du dissensus dans toutes les cultures politiques européennes bon il faut revenir à ça du dissensus et du consensus en même temps et voilà c'est ce qu'on est soucis de faire mais je comprends très bien votre question mais c'est embêtant de ne pas arriver à y répondre parce que c'est fondamental moi je vais je vais juste dire oui deux mots sur ce que dit Pierre Asner c'était mon intention c'était de faire l'exposé là-dessus je ne l'ai pas fait justement mais puisque tu as abordé tu as abordé le sujet effectivement on peut dire qu'il y a un premier problème il triomphe en quelque sorte puisqu'il devient le symbole d'une révolution et le chef d'état mais il ne transforme pas l'essai il n'y a pas dans la politique tchèque une force qui puisse prolonger qui puisse en être le relais donc ça lui dirait mais moi je ne cherche pas à avoir une telle force moi je suis la puissance du verbe ça c'est une démarche un peu mais même De Gaulle qui avait la politique du verbe avait construit un mouvement et ensuite un parti donc ça c'est une première différence le refus de penser en termes de parti mais ça c'est un héritage de la dissidence aussi l'antipolitique alors là on revient à la question préalable je m'arrêterai là-dessus mais toute la démarche toute la démarche de la dissidence c'est qu'il faut refonder la politique sur quelque chose qui n'est pas une technologie du pouvoir qui n'est pas simplement centrée sur la question du pouvoir mais qui se fonde sur des principes éthiques d'abord dans la vérité etc. et qui part de l'idée de la société civile c'est-à-dire on construit la démocratie par en bas et les institutions c'est très important etc. mais c'est des coquilles vides s'il n'y a pas la société civile et si on a ce double héritage de la dissidence évidemment au moment du triomphe de 89 on ne pense pas comme d'autres qui ont très vite pensé son principal adversaire politique a tout de suite pensé en termes de parti construction organisation machine électorale etc. et ça lui a fort bien réussi à sa façon donc voilà ça c'est les héritages de la dissidence qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour opérer dans le cadre d'une démocratie parlementaire c'est un peu le même problème de ce que tu dis avec la vérité et le mensonge dans le contexte de la lutte contre le totalitarisme c'est la vérité avec un grand V contre le mensonge et la logocratie communiste avec le mensonge avec un M capital oui et ensuite on est dans la démocratie banalisée c'est-à-dire comme tu dis des semi-mensonges et des semi-vérités qui s'affrontent et on espère le faire triompher les semi-vérités face aux semi-mensonges c'est déjà un programme plus modeste mais peut-être peut-être encore pas tout à fait impossible oui juste un mot je veux juste dire à Pierre Asté absolument moi parce qu'il faisait partie de ce groupe en 68 il y a un groupe qui s'appelle l'autre Europe qui attend quand même de ce qui va se jouer dans ces pays de l'Est un réapprentissage pour nous ici de la démocratie donc l'attente elle est d'autant plus forte et la déception peut-être mais il ne faut jamais oublier ça c'est qu'on a peut-être eu une attente trop forte c'est peut-être idiot de parler comme ça oui mais on ne peut pas à la fois saluer effectivement le penseur politique et en même temps au moment il y a un édien qui a à peu près agi à peu près comme ce qu'il est dit on dit c'est un titre non à ce moment-là ça n'a aucun sens de parler effectivement du pouvoir de son pouvoir et à ce moment-là à ce moment-là c'est Klaus qui a raison ou on pense que ce qui a été dit par très bon par tout le monde effectivement ça n'a rien été dit après on comprend que la position de la même ne peut pas être celle effectivement d'un livre qui arrive au pouvoir qui n'a rien au pouvoir on lui a dit plusieurs fois attendez 5 minutes vous aurez la parole on n'a pas empêché de parler on l'a dit Jacques lui a dit non non il parle de la même on ne parle pas du monsieur non non le monsieur est parti alors excusez-moi on va faire le dernier tour des questions puisque nous devons retravailler à partir de 21h30 de répéter pour le cancer de la masse donc il a une question moi je voudrais juste répondre quand même je vais répondre parce que comme j'ai été moi directement interpellé je vais quand même répondre à votre question pour ne pas vous donner l'impression que je ne veux pas répondre je vous réponds ça me met toujours très mal à l'aise ça se produit tout le temps j'organise des débats à l'école normale énormément de colloques il y a toujours un événement comme ça qui se produit la grande difficulté si vous voulez c'est que vous devez non seulement évidemment il y a la personne en face vous voyez bien elle était dans l'affect elle est dans l'affect avec une certaine forme d'impudeur un affect qui est imposé à tous mais à ce moment là le respect qu'on doit avoir c'est celui de l'écoute des autres c'est-à-dire c'est moi c'était moins ma parole en elle-même qui était en question que l'écoute des autres donc dans ce cas là moi j'étais prêt poursuivre ce débat avec ce monsieur mais on doit pour qu'il n'impose pas à tous vous comprenez voilà il y a monsieur et madame oui cher monsieur vous avez parlé de ce que vous avez dit vous aurez dû citer Voltaire je suis absolument contre vous mais je me partais pour que vous puissiez le dire vous savez je voulais vous dire j'avais lu dans le centre des times la première visite de Haag à l'Angleterre il était interneuvé en parlant justement de théâtre et il expliquait que ce qu'il avait inspiré le plus c'est Shakespeare la vérité et le mensonge le pouvoir l'avarisme et il comparait justement à l'époque la royauté ceci c'est un goulaguisme parce qu'il avait repris le mot de Solzhenfu goulaguisme qu'il y avait et qui imposait et qui classait les individus comme ça c'était à l'époque d'Alzheimer Provenet et il avait expliqué il avait lu tout l'oeuvre de Shakespeare et ça l'avait énormément influencé concernant son verre par contre il y avait deux autres personnes qui l'influençaient dont je connaissais assez bien c'est Orwell comme vous le savez où là aussi la vérité et le mensonge mensonge d'état et surtout Kessler il se trouve que je suis hongrois j'ai rencontré Kessler à Londres en 1978 et là aussi il avait lu toutes les oeuvres de Kessler concernant par exemple le Zéro et l'Infini ou le Jardin des Animaux et ainsi de suite et alors une troisième chose que je vais vous dire il y a eu un film il n'y a pas tellement longtemps il y a trois ans qu'il y a un Oscar un film allemand qui s'appelle La vie des autres et le maître en scène justement il expliquait je me suis inspiré de Havel pour la mise en scène etc parce que là on voit le personnage principal le capitaine d'Astasie qui est un pion et qui est broyé complètement à la fin par le propriéta qui est le serre lui-même vous voyez et en fait c'était ça on avait tout ça justement Václav Rabel avait lu les liens d'amitié avec Bill Clinton Pierre Clinton aussi quelle est l'influence qu'il a peut-être trouvée dans le modèle américain pour toi bon j'évoquais le parallèle avec Massarik là aussi c'est un parallèle avec Massarik tous les deux les penseurs tchèques de la démocratie avaient une vision de la démocratie qui était liée qui était liée à l'Amérique ou à ce qu'ils imaginaient être l'Amérique parce qu'en fait ils ne connaissaient pas Saravelle connaissait très peu l'Amérique il n'avait pas pu voyager il a pu faire un voyage en 68 aux Etats-Unis c'était en pleine 68 en pleine période d'effervescence à Berkeley etc et il raconte ça d'ailleurs très bien il avait des il avait des il disait quand j'étais à San Francisco j'avais trois colliers de fleurs autour du cou quand il a pris l'avion à l'escalde de New York il a dit bon j'en ai enlevé j'en ai enlevé un et ensuite en arrivant en Europe j'ai gardé encore un mais le plus petit le plus discret bon c'était c'était sa rencontre avec avec les 68 tards américains mais donc sa connaissance des Etats-Unis était faite mais il y avait il y avait deux choses il y a à la fois l'idée d'une démocratie ancrée dans une dans une pensée des pères fondateurs de founding fathers l'idée qu'il y a là donc ça pour Massarik comme pour Harrell c'est quelque chose d'important une démocratie qui n'est pas seulement fondée sur un sur un texte qui règle le fonctionnement des institutions mais où il y a une pensée une réflexion qui le fonde et il y a il y a ce mythe américain d'une société civile sans Etat c'est le pays où l'Etat donc ça c'est quelque chose je crois d'assez puissant et puis il y a aussi l'idée que l'Amérique c'est la démocratie qui a quand même triomphé dans la guerre froide et donc l'Amérique a été présente à la création de la Tchécoslovaquie en 1918 oui merci merci de me donner les notes en bas de page pendant le temps elle était présente à la création elle elle s'est retirée d'Europe après la première guerre mondiale et ça s'est mal terminé pour l'Europe centrale en particulier donc après la deuxième guerre mondiale elle est restée présente en Europe ça a été la garantie pour une moitié de l'Europe de ne pas secumber aux joues soviétiques et donc sa lecture son attrait pour l'Amérique c'est la démocratie américaine mais aussi l'idée qu'elle se combine avec la puissance américaine qui est nécessaire voilà donc le débat toute la démarche pourquoi rentrer dans l'OTAN c'est parce que si nous cherchons une garantie de sécurité pour les nouvelles démocraties d'Europe centrale est-ce que dans les années 90 vous pouvez vous fier à une défense à la sécurité collective ça en Europe centrale ça a très mauvaise réputation ça s'est mal terminé en 38 est-ce que vous vous tournez vers la défense européenne on y croira quand on la verra en Bosnie ça n'avait pas donné à l'époque d'excellents résultats et donc dans le doute et bien on se tourne vers la seule institution de sécurité qui avait fait ses preuves dans la guerre froide qui était l'OTAN et donc il y avait logiquement cette orientation-là et je pense qu'il a su alors ça il a joué un rôle très important aux Etats-Unis pour persuader le congrès américain qu'il était important d'élargir l'OTAN il n'y avait pas du tout c'était pas une idée très populaire le New York Times faisait des éditos contre la majorité du congrès était contre voilà donc ça mais ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas une réflexion critique sur ce qui se passait sur l'économie sur la société de consommation et sur tout le reste donc il y avait à la fois l'attrait de l'Amérique comme démocratie et comme facteur essentiel dans la politique internationale garant de la sécurité de l'Europe centrale et puis une réflexion critique sur le système économique le marché la société de consommation etc. ce qu'on appelle parfois l'américanisation entre guillemets ça il en était tout à fait tout à fait conscient mais ça ça serait ça nous amènerait vers un autre sujet mais là le parallèle Havel-Massaric qui est un nouveau tous les deux avaient une certaine idée de l'Amérique et une certaine idée de la démocratie alors je crois que c'est notre temps paraît-il épuisé je veux remercier très chaleureusement nos deux intervenants Marc Crépon et Olivier Mongin je crois que ça c'est voilà c'est 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 un lieu de rencontre où des auteurs des expériences nées dans le contexte tchèque sont réfléchies par par nos amis par nos amis français et donc merci au centre tchèque d'avoir organisé cette soirée je voulais juste remercier très vite Jacob Nick parce que c'est avec Jacob Nick qu'on a organisé toutes les manifestations pour Havel je vous rappelle le disavis sur le départ en faisant des consignateurs de la chasse 77 la stac à monstor merci merci